Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'est mal le premier. Il a acquis mon sein à lui, sur le bois du calvaire, oh oui, je l'aime, je l'aime, je l'aime, j'aime Jésus, parce qu'il m'est mal le premier. Oui, il a acquis mon sein à lui, sur le bois du calvaire, oh oui, quand je songe, je songe à l'amour de Jésus, mon sauveur. Il y a tout ce qui l'a fait pour moi, oui, pour moi, alors je veux chanter, alléluia. Merci pour moi, pour moi, pour une couronne de Dieu. Courant, Jésus l'adore, vis aux soldats de la vie, de la croix, pour toi, pour toi, pour moi, oui, pour tous ceux qui combattent, et toi, en son nom, Jésus l'adore, vis aux roues, vis auxHDZ, moi, je veux être comme Jésus, oui, tout au long du voyage, Je te marie de ma vie, de la terre à la mort. Je demande seulement à être comme moi. Je veux être comme Jésus. Je vis tout au long du voyage de ma vie, de ma vie, de la terre à la mort. Je demande seulement à être comme moi. Nous lisons dans le livre des psaumes, au chapitre 91. Psaume, chapitre 91, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 91, 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Oh oui encore, encore, une fois c'est, oh oui encore, une fois c'est, oh moi j'ai soif, j'ai soif. Dieu dit, oh oui encore, une fois c'est, oh moi j'ai soif, j'ai soif. Dieu dit, oh oui encore, une fois c'est, oh oui encore, une fois c'est, oh oui encore, une fois c'est, oh oui encore. Oh notre Père Sainte, c'est notre Dieu. C'est avec vraiment de grande reconnaissance et une consolation que nous venons devant ton tronc de grâce pour vraiment te dire encore merci. Merci vraiment pour cette soirée et ce moment précieux et béni que tu nous as donné par, tu as dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Nous le croyons aussi ce soir, que tu es au milieu de nos personnes. C'est pourquoi nous sommes venus avec beaucoup d'empressement pour être dans ta maison à toi, pour te louer et t'exalter mon Seigneur. Nous nous souvenons aussi, Père Sainte, Dieu, de tout cela que nous avons précédé, mon béni et mon Père, avec autant d'aile, autant d'amour, autant de consécration. Lorsqu'ils s'est rassemblés en ces temps-là, Père Sainte, Dieu, ils louaient ton nom parce qu'ils avaient réalisé combien tu étais tellement merveilleux à leur endroit perturbissant parce que leur âme avait trouvé grâce devant ta face, Seigneur. Ils ne craignaient pas les lions, ils ne craignaient pas les carvins, ils ne craignaient pas le fouet, mais ils avaient vraiment confiance en toi, Père, hors de nos séjours heureux, Père. Nous voulons avoir aussi la même foi, béni et mon Père, la même consécration aussi, mon béni et mon Père, Dieu, pour réellement nous donner aussi dans ces temps où nous sommes, Père, avec beaucoup de joie à ton endroit, mon béni et mon Père, Sainte. Merci encore pour tous les soins que tu nous prodigues, béni et mon Père, Sainte. Dieu, tu ne nous as pas laissés seuls, mais tu as donné la Sainte et Sainte, Père, le Consolateur, pour nous conduire encore davantage, Père, afin que nous soyons sûrs et certains que nous sommes réellement productionnés comme toi, tu le veux, Seigneur. Béni soit ton Seigneur encore pour ce temps et le moment, Père. Nous pensons aussi à tous nos frères et sœurs, ô Dieu du ciel, que tu le bénisses richement, Père. Ils sont toujours en connexion et nos cœurs sont touchés quand on peut entendre et apprendre cela, Père, qu'ils soient vraiment bénis et qu'ils soient aussi fortifiés, mon Roi, et pouvoir aussi pour tout le bien aussi, Père du Bissantou. Les désirs et le cœur, tu connais ce qu'ils ont comme désirs encore, Père du Bissantou, cette soirée, que tu le bénisses, que tu pourras, Père. Merci encore pour les centaines de cantiques, mon Roi. Je te remercie encore pour les prières et aussi pour la disposition encore de cœur, encore ce soir, parce que nous sommes venus pour pouvoir t'entendre et te louer aussi, Père Saint-Soto, pour apprendre à voir tes servis comme toi, tu le veux, Père. Sois béni et glorifié, quand nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint-Denis de Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié et exalté aussi. Vous pouvez vous asseoir. Nous le remercions de ceux qui nous ont encore accordé le souffle de vie aujourd'hui pour que nous soyons dans sa maison. Que Dieu bénisse chacun de vous qui avez aussi disposé du temps pour pouvoir venir enfin, que nous puissions ensemble chanter les chants de Sion et glorifier aussi notre Dieu. C'est vrai, comme je l'ai prié, nous avons beaucoup de frères et sœurs qui se connectent ici, qui ont cet amour pour la parole. Et chaque fois que nous avons donc régnant, j'ai été touché aussi. J'ai reçu aussi un message de... Vous connaissez la sœur Bojit Ndo ? Ceux qui sont ici la connaissent. Elles vous aiment aussi. Amen. Nous avons des frères et sœurs aussi qui sont particuliers aussi et qui sont aussi attachés à nous aussi ici. Et là, une nièce qui s'appelle Gaël. C'était vraiment son désir pour notre sœur que sa nièce qui a beaucoup souffert puisse vraiment aussi s'accrocher à la parole de Dieu. et le Seigneur vraiment l'a exaucée. Et Gaël, depuis qu'elle a eu à pouvoir aussi se connecter pour suivre la réunion, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, que ce soit le mardi, que ce soit le jeudi, que ce soit même les dimanche, c'est vraiment une jeune fille. Elle est seule, effectivement, là, dans France où elle se trouve. Et j'étais touché parce que, vous savez, moi, j'ai reçu un message d'elle hier, c'était dimanche, je pense, ou hier, ou lundi. Elle me dit, merci beaucoup pour la parole que nous avons... J'étais surpris. Pour la parole que nous avons entendue, ça m'a conforté, ça m'a vraiment soutenu encore, m'a fortifié davantage. Nous savons que nous sommes là, parfois, quand la parole est de sort, nous ne nous sentons peut-être pas concernés. Mais n'oubliez pas, comme je vous ai toujours eu à pouvoir vous dire, vous n'êtes pas seulement cette congrégation que nous voyons. Oui, ils sont nombreux, hein. Oui. Auxquels Dieu aussi s'adresse et qui ont des questions, et que le Seigneur aussi répond également aussi à cela. Nous savons que notre Dieu parle. Et quand il parle, ce n'est pas pour rien. Il a vraiment un peuple. Et Dieu te bénisse, ma sacrifonie. Il a vraiment un peuple auquel, effectivement, aussi, il confirme que ce qu'il pouvait, en train de pouvoir parler, c'est comme Dieu est toujours présent. En ce que nous disons, Dieu te bénisse, mon frère Jonas aussi. Nous réalisons que nous devons être respectueux et très sérieux aussi envers le Seigneur, notre Dieu. Et que c'est quand même une grâce extraordinaire que nous avons de la part du Seigneur pour pouvoir nous conduire et surtout aussi nous montrer qu'il est celui qui nous ramène à pouvoir rester dans les choses que lui-même nous a donc destinées. Parce que si aujourd'hui nous pouvons marcher, c'est parce que lui nous fait marcher. Autrement, nous serions stationnaires comme tous les autres. Nous ne sommes pas stationnaires, mais nous sommes un peuple que Dieu conduit. Nous avons donc trouvé grâce à ses yeux, comme tant d'autres dans leur temps, comme nous aussi, comme tant de frères et sœurs que nous avons pu connaître aussi. C'est un privilège que Dieu nous connaisse et que Dieu aussi nous parle aussi, puisse aussi toucher nos cœurs et nous convaincre effectivement aussi qu'il est vraiment vivant. Nous marchons dans ce monde et nous avons autour de nous aussi d'autres personnes aussi qui, d'une certaine manière ou d'une autre, se donnent aussi à Dieu et qui aussi, de tout leur cas, ils ont cette espérance que ces jours-là, ils pourront être comptés parmi ceux-là qui devront voir la face de Dieu. Alors, nous devons être reconnaissants à notre Dieu que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se donnent comme ça en disant que j'ai l'espérent, j'ai l'espérent effectivement. Mais il y en a de ceux-là auxquels le Seigneur, notre Dieu, donne effectivement aussi l'assurance et la certitude qu'effectivement que quand la trompette rétentira, c'est sûr et certain que nos noms seront donc aussi petits. Donc, ce sont deux peuples différents. Ceux qui marchent en espérant que ce sera ainsi et ce qui marchent effectivement en ayant l'assurance qu'effectivement que nous vivrons. Quand ils sont sortis de l'Égypte, vous devez quand même réaliser qu'effectivement ils sont tous sortis avec l'engouement, avec la joie, mais vous verrez quand même qu'il y avait deux catégories. Il y en avait de ceux-là qui disaient, bon, on va, on espère qu'on va, on avance. Mais il y en a de ceux-là aussi qui avaient la certitude que si nous sommes sortis, alors que Dieu te bénisse, nous y atteindrons le but. Ce n'étaient pas les obstacles qu'on pouvait trouver dans les déserts. Non, 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 ça ce n'était pas des choses qui pouvaient les décourager parce qu'ils avaient cette assurance que si Dieu ici est avec nous et qu'il s'est donné cette peine effectivement de pouvoir nous faire sortir parce qu'il n'était pas obligé. 400 ans, on pouvait oublier, il pouvait même faire en sorte que ça soit effacé dans nos mémoires. 400 ans ! S'il était incapable, il ne serait jamais venu se présenter. Frère, c'est Dieu a démontré sa fidélité dans sa parole dans tous les âges. Si nous vraiment nous échouons, c'est triste. Après avoir vu le parcours de ceux qui ont précédé, les échecs et tout, c'est les fautes, les erreurs qu'ils ont commises. Et que toi, tu échoues, tu puisses échouer. Mon frère et ma soeur, c'est que là, c'est quand même, je ne sais même pas quel adjectif qu'on peut arriver à pouvoir donner, frère et soeur. S'il n'y avait pas d'exemple avant nous, vous pouvez dire, bon, je ne sais pas, mais on a eu des exemples. Et que c'est Dieu a eu à témoigner, qu'effectivement, que rien n'est impossible. Frère, que Dieu nous aide pour l'amour du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin, donc il y a eu un commencement. Donc tous ceux qui ont parcouru avec Dieu, on peut les observer, comment ils ont marché, dans ce qu'on revient là, là, ils ont douté. Dieu a fait comme ça, mais toi, tu es arrivé à la fin, dis, ah, je regarde maintenant le début, je suis maintenant arrivé à la fin, tu devais être parfait. C'est pourquoi qu'il a dit que, soyez parfaits. C'est important. Nous remarquons qu'ils sont sortis, et ça doit nous interpeller pour qu'on ne s'assoie pas sur le coussinet. Oui, je vais, alors que la position dans laquelle tu as pris, effectivement, elle n'est pas bonne, parce que nous avons un miroir, les saintes Écritures. Nous avons entendu, toi et moi, nous l'avons entendu, frères et soeurs, il y a un seul chemin. On est sûr et certain quand on est surcessionné là, oh, tout peut arriver. Aussi longtemps que mes pieds sont déçus, j'y arriverai. Mais nous n'oublions pas que l'ennemi viendra toujours pour nous faire sortir, pour nous faire sortir, effectivement. Mais il faut garder la ligne, là. Et nous a parlé ici au feu, là. Nous a envoyé le consolateur. Si au moins nous pouvions avoir des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, alors nous serons vraiment des bienheureux. Et ça, c'est vraiment la vérité, parce qu'il nous rappellera toujours ce que la parole de Dieu dit. Vous voyez, quand le Seigneur lui-même, il a pris la forme d'un homme, il n'était pas, même quand il parlait, il n'était pas hésitant comme les autres. Parce que les autres avaient bien entendu ce que Moïse avait dit, mais effectivement, avec toutes ces interprétations qu'ils avaient dans la tête, effectivement, il parlait de Dieu, mais il n'avait pas l'assurance de ces dieux. Il parlait d'essayer, après, effectivement, il n'avait pas cette ferme assurance à l'intérieur. C'est pour ça que vous voyez que lorsque ils étaient même amenés par Dieu, dans la présence même de ces dieux, ils n'ont pas reconnu. Parce qu'il n'y avait en eux aucune chose qui avait cette représentation de ces dieux, en fait. Oui, c'est vrai. Ils en avaient beaucoup parlé, effectivement, comme vous le savez. Et quand ils ont parlé de ces dieux qui a visité Israël, ces dieux d'Abraham, ces dieux que les Pères ont adoré, et c'est ci et cela, ils en avaient parlé, parce que Moïse en a parlé, effectivement, aussi. Ils en avaient donc eu cette connaissance, mais ces dieux, il n'y avait pas, en fait, ce qu'on appelle une profondeur de ces dieux à l'intérieur. Parce qu'il est impossible, là, que toi, tu sois un enfant de Dieu, que le Seigneur se tienne devant toi, que tu ne le reconnaisses pas. Non, c'est qu'il y a une profondeur. Vous direz, mais frère, est-ce que c'est vrai? Mais oui, mais vous l'avez remarqué, quand même, avec Nathaniel. Il y a d'abord parlé parce qu'il n'avait pas vu, mais quand on l'a amené à la présence de ces dieux, il a dit, tu es le roi d'Israël. C'est qu'il a dit, mais... Parce qu'il a dit, mais voici un israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Et avant que Philippe t'appelât, j'étais vu. Eh oui, mais quand tu étais avec les pharisiens, c'est du Seigneur, le religieux, les gens qui sont, moi, comme c'est une madame, il était là, mais on ne le reconnaissait pas. On l'appelait un bâtard possédé par Belzébul, alors que c'était Dieu lui-même. Ils ont eu à pouvoir parler et même chanter et qu'ils attendaient, effectivement, aussi. Mais quand il s'est tenu devant la femme, effectivement, aussi samaritaine, car la lumière s'est allumée, la prostituée l'a reconnue. Donc, c'est aussi important, aussi, pour nous, que nous puissions arriver à pouvoir connaître, comprendre que nous sommes arrivés vraiment à l'âge, à le dernier âge. C'est un âge, c'est vrai, très difficile, mais ça ne vous semble pas que c'est difficile, en fait. Parce que vous ne réalisez pas cela, mais c'est dans le domaine spirituel. La séduction, effectivement, dans le domaine spirituel. Parce que c'est cela qui va influencer aussi votre vécu de tout le jour. Comme l'abbé Bédé, c'est lui qui vaincra. Il faut que nous puissions, pour arriver à pouvoir vaincre, nous devons avoir des oreilles pour pouvoir entendre. C'est discipliné pour pouvoir réellement aussi avoir les témoignages de ce que Dieu a fait. Est-ce que Dieu serait donc incapable de pouvoir agir ? Vous savez, lorsqu'ils sont arrivés devant la main rouge, vous connaissez la réaction qu'ils ont eue. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a ouvert la main. Maintenant, ils sont arrivés jusqu'à traverser beaucoup de situations, effectivement, que tous ces obstacles, effectivement, Dieu a fait en sorte, vous savez, pour un croyant, un véritable enfant de Dieu, on ne se rend pas compte, mais même si c'est douloureux, les épreuves nous rapprochent toujours de Dieu. Il faut qu'on le prenne dans l'eau. Ça veut dire qu'en fait, que nous aussi, parce que souvent, quand on est dans cet état-là, on s'est plaint. Tous, on est comme ça. Pourquoi ça m'arrive quand même à moi ? Je ne fais que souffrir. Je me relève un peu. Et puis encore une autre épreuve, effectivement, mais jusqu'à grand Seigneur. Ok, Dieu te bénisse. Vous comprenez qu'effectivement, je crois que c'est ce que l'apôtre Pierre, il dit, je pense que c'est dans un pierre, je suppose que c'est là. On doit peut-être les lire ici. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous le fait savoir ici, dans un pierre, je suppose que c'est cela. Ici, un pierre au chapitre 1. Voilà, c'est cela. Je pense que c'est cela. Oui. Voilà. Il nous dit ici, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, il dit, « Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni suyer, ni flétrir, lesquels vous est réservé dans les cieux. » Donc, ce qui veut dire que, là, dans les cieux, nous avons un héritage qui nous est réservé. C'est-à-dire que nous qui croyons, effectivement, et c'est sûr, et certains, et on dit aussi que c'est un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni suyer, ni flétrir. Évidemment, mon frère et ma soeur, quand nous savons que nous avons cela, alors, à quoi ça nous servirait de pouvoir perdre notre temps pour des choses terrestres ? Parce que les choses terrestres sont passagères. Les choses célestes sont éternelles. Bon, nous continuons. Il dit, « Mais vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves ? » Afin que le preuve de votre foi, plus précieux, est-ce que vous entendez, le preuve de toujours votre foi, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que vous comprenez ? C'est toujours votre foi. Est-ce que vous comprenez, ça veut dire votre foi qui est éprouvée. C'est-à-dire qu'on veut voir, effectivement, que si réellement, vous croyez que Dieu est capable. Donc, chaque épreuve que vous passez, c'est toujours votre foi qui est éprouvée. Parce qu'il est toujours écrit dans sa vie, le juste vivra par la foi. Tous les jours de ta vie, tu devras comprendre et savoir que ta foi sera éprouvée. Ah oui ! Parce que tu es un fils de Dieu et le Seigneur a sa foi. Vous savez, Dieu a une façon merveilleuse et particulière de pouvoir faire les choses qui dépassent effectivement aussi la conception et l'entraiment des humains. Souvent, c'est cela qu'il y a un peu une sorte de clash entre nous et Dieu aussi. Parce que nous sommes humains et charnels. Et la méthode que Dieu utilise est spirituelle, en fait. Donc, nous, en tant qu'humains, nous réfléchissons selon l'humanité que nous avons. Mais lui, en tant que Dieu, il s'agit selon l'esprit dans lequel il est. Donc, ce qui veut dire que toi et moi, pour que nous puissions comprendre et aussi supporter toutes ces choses-là, il faut qu'on sorte du naturel à entrer dans le spirituel. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a insisté « Vous devez naître de nouveau. » Parce que quand on est né de nouveau, on est né, en fait, des dieux. On l'avait entendu hier, nous. C'est-à-dire, dimanche, effectivement. Donc, ça, c'est quelque chose qui te place à une autre dimension. Donc, tu commences à concevoir. Parce que, on dit, l'homme spirituel n'est jugé par personne. Parce que c'est spirituellement qu'il juge. C'est lui donc qui, chaque fois que la chose arrive, il est propre dans une autre dimension. Pas toujours charnel, mais dimension. Aussi longtemps qu'on reste charnel, effectivement, nous aurons toujours des conflits. Parce que ce que Dieu va perdre dans notre vie, ça va choquer toujours. Je crois qu'il y en a un qui se disait, dans la prière, je ne sais pas si c'était mon grand chose qu'on court pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas qui c'est, mais avant, quand vous dites que toute chose concourt pour ceux qui aiment Dieu, est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Parce que ça, la façon d'agir de Dieu est toujours un paradoxe avec notre conception naturelle. Il peut faire quelque chose et dire, mais ce n'est pas possible. Je vous donne un exemple pour aller un peu, j'extrapole un tout petit peu. Extrapole, ça dit que c'est pas un peu quelque chose qui est un peu, plus un peu, qui sort un peu de l'ordinaire, mais que ça ne vous choque pas. Vous pouvez réaliser que Dieu, il dit à son serviteur, le prophète, va prendre une femme prostituie. Je crois que quelques-uns ont déjà lu. Si vous entendez ça, vous direz, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. il dit maintenant, va, prends-la, aime-la, et puis, et les enfants avec. Dans notre conception, on dit, oh, c'est pas possible. Bon, je ne vous dis pas que vous allez, non, 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 vous comprenez, comment ça, frère, il y en a des choses, ceux qui sont vraiment charnelles, ils voient toujours des choses dans la mauvaise. Dieu va vous confondre, en fait. Avec votre esprit, nous, c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est, c'est comme ça, c'est comme ça, ben oui, ben, c'est pas moi, c'est dans la Bible. C'est bien écrit, clairement, dans la Bible, il l'a dit. Alors, regardez bien, il a fait cela. Et Dieu a fait comprendre pourquoi il devait faire ça, et pourquoi il devait y avoir ses enfants ici. Au Libar, etc. Je ne peux comprenez, etc. En fait, notre Seigneur a une façon à lui de pouvoir faire les choses. On ne doit jamais ramener Dieu au stade de l'être humain. Et surtout, nous l'amener à notre raisonnement pour que Dieu se conforme à notre façon, à nous de comprendre les choses. D'abord, qui es-tu? Qui es-tu pour que Dieu veuille faire effectivement comme tu veux? Ben, si tu penses comme tu penses et que tu veux rester comme cela, c'est ton problème. Tu vas dans le sens où tu veux et la finalité, tu la connais. Ça ne fait rien à Dieu. Dieu, c'est qui l'intéresse, c'est ce que lui dit. C'est pour ça que j'ai toujours répété ici à cet endroit, il faut éviter que vous ayez une ton autre opinion de vous-même et vous considérez comme si vous étiez important et que c'est ce que vous pensez et c'est ce que Dieu pense. C'est comme ça qu'étaient les pharisiens, en fait. La grande et la grosse erreur, c'était cela, en fait. C'est comme il pense, c'est comme Dieu il pense. Dieu ne pense pas comme moi, je pense. La façon de Dieu de penser sera toujours différente de ma façon à moi de penser. Pour quelle raison ? Mais il a dit, non ? Vos voies ne sont pas mes voies, vos pensées ne sont pas mes voies. Ce n'est pas moi qui dis. C'est écrit comme cela. Alors comment peut-il lui penser comme toi tu penses ? D'abord, c'est qu'on peut dire qu'on doit abandonner notre satisfaction personnelle. C'est considérant comme, oui, je suis vraiment important, c'est que moi je pense comme ça, donc c'est comme cela et que Dieu, et puis il faut toujours aussi arriver à pouvoir, et puis bon, il faut faire très attention avec Dieu m'a révélé. C'est toujours comme ça qu'on va venir effectivement. Mais vous savez, c'est important, frères et soeurs. Oh moi, Dieu m'a révélé. Oh moi, Dieu m'a révélé. Et puis on s'assit, on dit, on ouvre l'oreille pour goûter parce que, vous savez que Dieu ne peut pas révéler des choses qu'ils ont... Et puis on doit quand même avoir du respect, hein ? Pas tu as fait un rêve, Dieu m'a révélé. Tu te réveilles un peu un petit cauchemar, Dieu m'a révélé. Non, 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 non. Non, non, on doit être très sérieux aussi. On doit se respecter aussi, respecter Dieu. Parce que tout un chacun maintenant se donne le droit, le pouvoir. Non, non, non. On doit rester dans le principe des choses qui sont de Dieu. Et surtout, c'est dire effectivement qu'il y a beaucoup de pensées qui naissent dans nos pensées et qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est comme ça. Donc, bref. Donc, nous comprenons qu'effectivement que c'est toujours nécessaire que nous puissions nous poser la question de pouvoir savoir est-ce que, ce que moi, je pense ? dont je suis convaincu dans cela, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu dit ? Ah oui. Cela nous ramène toujours à pouvoir avoir cette pensée toujours, toujours. Quand même, je pense, quand même, je me sens, quand même, je me dis, mais que disent les saintes Écritures ? Toujours. Mais si vous vous battez contre les saintes Écritures, vous devez comprendre qu'effectivement, que ce qui est là, en vous, qui vous a inspiré, n'est pas de Dieu. Il faut, il faut que, ce qui vous vient, et que vous pensez, effectivement, il faut que ça soit ramené dans les saintes Écritures. Et surtout, vous devez être, effectivement, sincère devant Dieu pour que vos pensées, votre imagination, c'est pour ça que j'ai toujours dit ici, c'est pas par le domaine, mais j'ai toujours dit ici, effectivement, qu'il faut faire attention avec vos pensées. Parce que vous, vous pensez beaucoup plus spirituel que vous voyez un frère ou une soeur. Quand il fait un geste comme ça, vous dites, ah, ça veut dire ça, ah, voyez, c'est-ci, il a des pensées comme ceci, Dieu m'a réveillé les pensées, mon frère et ma soeur, Dieu ne peut pas vous donner un esprit de discernement si vous êtes comme ça. C'est vrai. Pour que chaque fois qu'il y a un frère, ah, Dieu m'a dit, il pense comme ça, mais votre frère n'a pas pensé comme ça. Pour que vous puissiez dire que Dieu, que la personne pense comme ça, il faut que Dieu vous révèle. Mais pour que Dieu aussi vous révèle, vous devez être spirituel. Il ne fait quand même pas à tout le monde que Dieu vient et il dit, bon, voilà, la soeur-là, elle pense comme ça de toi. Les frères-là, elle pense comme ça de toi. Alléluia. Et puis, non, Dieu ne va pas faire ça comme ça avec toi. D'abord, tu dois être mort en toi-même. Vous savez, les difficultés, les difficultés pour vous, c'est quoi? C'est de mourir. D'accepter. Oh, bien sûr, souvent, la plupart, nous sommes peut-être à 80% vivants et le 20% spirituel. Examinez-vous. Examinez-vous. Oui, mais à 80%, il y a de vous. À 20%, peut-être dans 19, il y a de Dieu quand même sur les anciens, en quatre. Mais il faut que ça soit renversé. Oui, 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 oui. quand on arrive à... Alors, c'est qu'il dit que la personne est morte en soi-même. C'est pour ça qu'on nous parle qu'effectivement, il faut que nous soyons donc encevillis. Quand nous sommes encevillis avec lui, et puis nous disons, comme on rêve, ce n'est plus moi qui vis maintenant, c'est Christ qui est en train de pouvoir vivre en moi. Et pour cela, il faut que toi-même, tu acceptes. C'est pour ça que, je vais redire tout ça à Pierre, c'est pour ça que vous verrez que Dieu permettra dans votre vie, que vous menez tous les jours là, avec beaucoup d'allégresse, il va mettre des peurs dans votre vie, mais des choses tellement dures, avec une personne, avec celui-ci, on vous insultera même en face. On parlera même du mal de voix gauche et à droite, effectivement, vous entendrez les gens, mais quelle sera votre réaction? Ce qui compte, ce n'est pas ce que la personne dit de vous. Mais c'est votre réaction à l'endroit de la personne qui a dit la chose. Alors, vous verrez que, il y en a de ceux qui sont morts dans la sacreille, mais qui ressuscitent vite, parce que, ah oui, ils disent, ah, moi, c'est que je suis mort avec Christ, mais, que son nom soit cité, il ressuscite directement. C'est ça un peu le problème que nous avons, que Dieu ne peut pas nous utiliser, parce qu'il y a des choses. Alors, nous disons, l'apôtre Paul, Pierre, il dit, il dit, verset 6, il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoi que maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristé pour un peu de temps, par diverses épreuves, dont nous disons, nous parlons un peu des épreuves, effectivement, je répète encore, c'est-à-dire que, tous les jours de ta vie sur la terre, tu dois toujours te dire, mon frère et ma soeur, pour ne pas que tu puisses en vouloir à Dieu tout le temps, dire, pourquoi moi, parce que, le problème, c'est le choix que tu as eu à pouvoir faire. Je pense que, peut-être qu'il y en a, j'en ai, mais parmi ceux qui sont, par exemple, ici, je ne crois pas qu'il y ait un frère ou une soeur qui ait été forcée à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Dieu, comme son Sauveur, comme l'être qu'il aime. Parce qu'on dit, mais il est mort, pour qu'il aimait toujours. Je ne sais pas, si vous avez été forcée, alors je peux comprendre qu'à chaque fois qu'il y a une épreuve, le murmure doit venir. Oui, parce que j'ai été obligé d'accepter, c'est Jésus. Maintenant, depuis que je l'ai accepté, maintenant, j'ai des problèmes. Mais si vous l'avez accepté de tout votre cœur, je voudrais que vous le compreniez de ce soir, de tout votre cœur, vous devez aussi accepter aussi les conséquences de cela. Parce que, je ne pense pas que l'Évangile ne vous a miroite. Non, il ne miroite pas, en fait. il te dit ce qu'il en est. Donc, quand tu dois faire ton choix pour choisir le Seigneur, tu dois aussi savoir qu'il y a l'adversaire. Donc, quand tu choisis, c'est pour ça qu'il faut vous commander pour ne pas toujours se plaindre, oh Seigneur, ça ne va pas dans ma vie, tu m'avais promis ceci. Quand il t'a promis, il va le faire. Mais tu dois aussi lui prouver que tu as confiance en lui. jusqu'au bout, dans le bon comme le mauvais, tu es toujours accroché à lui. Il ne faut pas simplement l'aimer quand tout va très bien. même dans les temps les plus difficiles où tu ne vois même rien. Où tu es à gauche et à droite, il n'y a pas d'un soutien. Mais tu es sûr et certain qu'il est toujours avec toi. c'est ça la foi que Dieu t'a donné mon frère pour traverser ses épreuves. Il ne doit pas laisser seul. C'est là qu'on ne comprend pas. Il ne peut pas te laisser seul. Pour ça, vous vous plaignez Dieu m'a abandonné mais Dieu ne t'a pas abandonné. Jamais il ne pourra t'abandonner. Si il t'a choisi que tu l'as choisi aussi mais il ne va pas t'abandonner à moins que toi tu l'abandonnes. L'épreuve ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Non. L'épreuve dit que Dieu t'étaille. Même si le diable vous dit mais je vais maintenant l'enfoncer. Dieu est tenté de permettre pour montrer que tu as la victoire en lui. Mais ton problème des plaintes des murmures et parfois même pour venir à la réunion quand je regarde je dis Seigneur aie pitié de moi c'est douloureux quand même. Pour venir à la réunion on vient comme des marbres on est là on est présent mais on n'est pas présent. Pourquoi ? Parce que j'espérais que Dieu allait me donner j'espérais que Dieu allait le faire j'espérais que Dieu allait pouvoir pour ça et depuis que j'ai pris il n'y a rien du tout Dieu ne le fait rien. C'est oublier que dans les scènes d'écriture parce que c'est avec ça que Dieu vous jugera. jeunes hommes jeunes filles tout un chacun de nous nous entendons cela on ne va pas dire ah moi je ne savais pas je ne savais pas vous savez je disais l'autre fois je ne sais pas si je vous l'ai dit si je crois que c'était dimanche passé quand nous avons quand j'ai dit à tout le monde c'est lui qui lève nous c'est lui qui veut qu'on prie pour lui qui lève la main je suis rentré dans mon bureau je vois sur le monde qui vient papy papy moi j'ai dit oui je suis vraiment à savoir ah j'étais quand j'ai dit papy et quand il m'a dit que c'est lui qui a besoin qu'on prie pour lui qui lève la main il dit moi aussi il dit j'ai lavé ma main il dit j'étais sérieux papy j'ai vraiment lavé ma main et sa maman me dit mais quand je l'ai regardé j'ai vu qu'il était sérieux j'ai dit oh Dieu du ciel que tu le bénisses je crois que je vous l'ai raconté ici mais voyez vous c'est très touchant de voir que après ce que j'ai compris ce jour là le petit il était attentif vous savez c'est pour dire que quand on parle de jeunes hommes jeunes filles même les enfants que nous avons ils écoutent la parole regardez sa maman me dit il dit mais papa il y a un problème j'ai un problème avec Solomon j'ai dit qu'est-ce qu'il y a ma chérie il dit voilà que quand tu as prêché dimanche Solomon est venu il me regarde il dit mais maman j'ai vu un peu savoir j'ai entendu papi qui prêché qui a la sémence donc et puis oui 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 sa maman est là-bas c'est vrai ma chérie oui oui et puis il dit bon alors je vais un peu comprendre bon Seigneur mon Dieu il dit bon et j'ai entendu que papa était dans les reins de mon papi et que maintenant j'ai entendu que moi aussi j'étais dans les reins de papi alors je dis mais comment je suis passé des papis pour atterrir chez papa c'est le monde pour atterrir chez papa et comment moi maintenant si passer de papa à être là alors sa maman il dit il s'est vanté comme vous voyez là il dit ça va demander à papi qu'il puisse te dire il est toujours sérieux quand il pose des questions il t'est fait réfléchir c'est pour dire que on n'a pas l'impression mais les enfants écoutent la parole donc tout un chacun de nous effectivement nous écoutons la parole et que nous serons donc jugés sur la base de ce que nous avons personne ne pourra échapper c'est pour ça que le monde tout entier est sans excuses vraiment sans excuses pourquoi frère et soeur parce que même s'il y a prolifération de facebook des instagram de ceci et de cela mais au travers de cela aussi la parole de Dieu est distribuée d'une manière ou d'une autre Jésus c'est vrai est présenté c'est sûr c'est vrai donc il n'y a personne cette terre ici effectivement qui peut dire que je n'ai jamais entendu parler de Jésus Christ je n'ai jamais entendu parler effectivement de la Bible on en parle sous toute ce forme on les publie à gauche parce que vous aussi vous êtes ambassadeur vous devez quand vous savez que quand vous avez ces instruments ce n'est pas pour raconter des histoires et publier vos photos comme ça comme ceci non c'est pour que oui c'est pour que quand on voit ce que vous êtes ce que vous publiez on sait que là c'est un enfant de Dieu et puis c'est que vous devez quand même soyez quand même conscient jeune frère jeune soeur effectivement qui est tout le temps sur Facebook c'est ceux que vous présentez comme images et ceux qu'on voit là-bas vos faces vos ceci vos cela qui arrive à pouvoir convaincre la personne qui vous voit que celle-ci n'est pas une chrétienne que celui-là il n'est vraiment pas un chrétien et puis ce que vous publiez je veux dire non pas des blagues des gens qui se moquent de Dieu et finalement vous publiez et vous même si vous êtes dedans aussi avec vos des histoires qu'on raconte par des gens qui sont même pas des croyants c'est vous que là vous allez mettre vos pouces là et vous voyez les cœurs qui montent aussi avec vous et moi enjoy là-dedans on voit votre mature par toutes ces choses là frère comment vous avez voulu laiquer des saletés comment vous voulez laiquer des choses parce que c'est ça comme ça vous l'appelez non comment vous pouvez comment vous envoyez des petits cœurs qui volent comme ça pour des choses et puis vous vous ne vous arrêtez pas vous souyez maintenant les autres vous les transférez à celle-ci celle-là va le transférer à celle-là c'est toute l'assemblée contaminée et puis l'assemblée aussi on voit l'assemblée dans le pays d'autres il vous dit mais oh c'est de l'assemblée de Bruxelles oh non c'est pas possible c'est telle soeur qui nous a transférés ça il y a des choses parfois que c'est honteux quand vous le regardez même vous vous dites mais ça vient d'un frère et par ça c'était bien fait ça vient d'un frère ou bien ça vient d'une soeur alors qu'est-ce que vous transférez vous devez quand même savoir quand même c'est que c'est pourquoi d'abord vous ne transférez même pas on en a parlé une fois encore on en a parlé une fois comme ça oui tout le monde s'y aime et puis après ça c'est qu'ah et puis on prend de tout n'importe quoi maintenant on pourra voir vous envoyez des yeux je vous ai jamais mais c'est pour simplement vous dire apprécier ce que Dieu vous donne c'est vrai nous sommes de ceux-là qui devons donner aux autres effectivement alors je disais donc avec la parole du Seigneur notre Dieu c'est cette parole que Dieu nous a donnée pour que nous puissions être instruits et garder dedans et que vous avez les témoignages parce que comme je disais ah oui le Seigneur oui mais le Seigneur je suis toujours dans l'épreuve et c'est j'ai dit et puis on murmure et puis on commence à pouvoir monter mais la Bible nous enseigne une chose que en fait que vous ne puissiez pas dire que non moi c'est impossible c'est si cela dit qu'il y a eu un être humain aussi auquel Dieu aussi a saisi aussi et auquel Dieu aussi a fait une promesse vous vous souvenez cet homme là un homme comme vous et moi 100% homme avec aussi tout ce qu'il pouvait avoir comme problème les situations comme vous le voyez effectivement et cette promesse que Dieu lui a faite il n'a pas vu seulement les lendemains il ne l'a pas vu après un an non il avait des difficultés il a joué parce qu'il espère il voulait tant effectivement parce que pour lui c'était nécessaire parce que Dieu lui a dit puis avec sa femme effectivement il voyait même la vieillesse qui s'est installée il ne sait jamais mon Dieu je continue contre Dieu oh Dieu tu m'avais promis tu me l'as dit maintenant voilà 5 ans il n'y a rien qui marche tout est toujours comme ça mon corps je suis toujours comme cela mais tu avais dit que j'aurais un enfant mais j'ai l'auré quand dans la tombe mais c'est comme ça que vous parlez c'est comme ça que ça arrive effectivement l'impatience cet homme ne sait on ne m'a pas dit je n'ai pas lu quelque part je me suis trompé je n'ai pas lu quelque part ou Abraham s'est plaint il dit Seigneur quand même ça fait longtemps je commence à voir que mon corps est en train de pouvoir maintenant c'est de périr est-ce que je suis est-ce que c'est vraiment c'est vrai ce que tu m'avais dit est-ce que vraiment je ne vois rien qui arrive effectivement non 5 ans 6 ans 7 ans il espérait la Bible me dit mais espérant contre toute espérance frère ce n'était pas un robot c'était un homme comme toi que pourras-tu dire à Dieu effectivement parce que pendant ton épreuve tu viens te le voir vous siffrez à l'endroit de Dieu oui Seigneur c'est ce que tu vas abandonner ce que tu n'as pas ça va faire mais tu n'es pas capable ce n'est pas possible je ne peux pas rester comme ça moi non 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 je ne peux pas je ne peux pas alors tu fais des faux signes pour faire de n'importe quoi pour te dire oh de toute façon Dieu il va agir pour moi mais il n'agira pas quand tu l'abandonnes non c'est dans l'épreuve parce qu'il faut que tu parles c'est écrit oui ce qu'il est faux pour toi et moi et bien sûr j'aime beaucoup Job ce qu'il a dit dans sa parole je pense qu'il a dit il me dit mais l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle si on l'appelle l'étincelle c'est sa nature donc il ne peut pas être l'étincelle elle n'est pas volée c'est ça est-ce que vous comprenez donc la nature l'étincelle ne va pas se pleine que je vole est-ce que vous comprenez il ne va pas se pleine pourquoi je vole tout le temps non mais tu es l'étincelle tu es destiné à voler non je n'ai pas dit voler comme ça c'est de dire voler est-ce que vous comprenez c'est ça on fait la dimension c'est le même genre même à les verbes parce que les gens peuvent comprendre mal il dit que voler c'est comme c'est comme c'est quand j'ai bon je ne dis pas pour rire mais c'est dit pour voir quel point vous voyez la dimension spirituelle c'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne les choses dans le contexte je ne veux pas rentrer là-dedans donc c'est quand même important il dit que l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour pouvoir voler toi un chrétien aussi tu sais que si je choisis de vivre avec le Seigneur de tout mon coeur de l'aimer vraiment parce que je sais que autant je l'aime en plus encore il va m'aimer et qu'il va me tenir or il y en a un être qui ne voudrait pas que tu aimes Dieu donc que je choisis d'aimer Dieu lui il a choisi il t'a choisi comme sa cible n'oubliez pas mon frère et ma soeur ce que la Bible dit est vrai c'est pour toi et c'est pour moi pour qu'on puisse pas se plaindre il y a eu un homme dis donc aussi des chômes parce qu'on dit toujours quand les frères arrivent les frères a fait ou la soeur a fait toujours voir toujours qu'il est mal parce que nous devons apprendre que quand même quelqu'un dans la preuve on oublie qu'il a fait je ne sais rien mais mon problème à moi c'est de pouvoir entourer la personne de pouvoir l'amener à pouvoir comprendre que ne décourage pas c'est pour ça que Dieu nous a mis aussi là pour aussi encourager les autres effectivement leur parler effectivement et c'est parce que ton intérêt à toi c'est que la personne aime Dieu c'est qu'on cherche c'est quoi c'est qu'un frère et une soeur aiment le Seigneur alors cet homme c'était donc Job et Job n'avait rien fait de mal il servait son Dieu tous les jours mais vous voyez l'adversaire l'ennemi effectivement l'adversaire de Dieu celui qui n'aime pas Dieu effectivement qu'est-ce qu'il a dit Dieu m'a dit mais ce n'est pas pour rien qu'il t'aime mais qu'il te sert effectivement c'est parce que tu as gardé tout c'est bien donc puisqu'il est béni puisqu'on est déjà toujours la bénédiction puisqu'il est béni et qu'il est tellement heureux mais tu vas voir qu'il va te bénir parce qu'il est heureux donc il n'y a pas de problème mais si tu le retires et que tu permets effectivement qu'il y ait des épreuves dans sa vie mais tu verras si tu ne le dis pas en face toi tu ne sais pas peut-être ce qui t'arrive c'est comme cela que les diables disent à Dieu mais non Job ne le savait pas il ne faut pas dire ah moi non 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 Job aussi ne le savait pas donc quand tu te tiens droit dans les choses de Dieu tu deviens la cible tu auras le problème qui vous le dis il ne va pas dire ah Seigneur pourquoi moi je n'ai que des problèmes ça ne marche pas je termine ça et puis il y a un autre qui sort je termine ceci il y a encore un autre qui sort où je vais aller mais tu n'as qu'à aller chez lui c'est sûr et certain tu l'as choisi il t'a choisi aussi et bien si tu l'as pris et bien sachez aussi que les difficultés les épreuves aussi vont s'attacher bien sûr il nous a donné l'exemple quand il est venu lui-même dans la chair sur la terre on l'a dit de lui homme des douleurs habitué à la bonté à la joie alors qu'est-ce que toi tu peux espérer si lui la parole est venue dans la chair effectivement et grandir dans ce monde et qu'il a été traité comme cela et toi tu es chrétien tu attends tu attends quoi de Dieu est-ce que tu comprends c'est important c'est important que nous puissions être armés pour qu'on puisse savoir comment c'est comme cela que nous aurons la victoire parce que quand l'ennemi vient vers toi et que toi tu vis effectivement des choses comme cela que tu comprends où tu te tiennes pourquoi cela est tu vas résister ah ben oui parce que tu sais une chose que si Dieu j'espère que vous savez si Dieu permet cela d'abord vous avez remarqué effectivement avec Job ah oui ah quand même ses amis sont venus lui dire mais écoutez mais maudit Dieu meurt mais sa femme dit maudit Dieu meurt effectivement tu souffres comme ça tu étais perspicace Dieu est Dieu Dieu donc on va toujours nous encourager aussi mais mon frère et ma soeur sois ferme dans ta foi parce que tu sais que ce n'est pas en un homme que tu as cru mais c'est en Dieu que tu as cru parce que c'est sûr et c'est sûr j'ai toujours dit c'est sûr que toi seul tu rentreras dans le cercueil tous ces hommes là ces femmes autour de toi là cousins frères et parents tout ça n'interromps pas dans ton cercueil avec toi même ton père même ta mère personne alors combat pour ta foi combat pour ton âme et pour ton salut pas pour satisfaire AX et Y non je dois satisfaire Dieu si le fait de satisfaire Dieu ça ne leur plaît pas et que Dieu soit béni donc il faut que tu comprennes cela que d'abord et c'est ça qui est très important d'abord je vis pour Dieu et après je vivrai pour les autres je ne vais pas mettre les autres en avant je vais vivre pour les autres pour qu'on voit que j'aime Dieu non ça ne marche pas comme ça d'abord Dieu j'ai vu pour Dieu s'il faut mourir c'est pour Dieu tu verras que tu aimeras les autres tu le supporteras vraiment oui bien sûr c'est sûr et certain parce que tu es accroché à Dieu effectivement tu peux aussi maintenant supporter les autres alors c'est que nous ne poussions pas alors c'est que comme on le poussait on lui a même dit tout ce que vous pouvez entendre vous avez entendu effectivement de lui tu as des péchés gâchés tu as péché et Job a commencé à pouvoir c'est juste ici si vous êtes droit et que vous avez posé des actes justes et qu'on vient maintenant pour pouvoir commencer à vous critiquer dans cela effectivement pourquoi vous devez vous justifier pourquoi vous devez vous poumoner pour expliquer pour convaincre la personne qui est en face de toi qui est d'abord pour un incrédule mais c'est la vérité frère parce que si lui n'a pas vu le bien que tu as posé parce que quand tu es un fils de Dieu mais que le Seigneur va quand même montrer ma fille ou mon fils d'ici son cœur doit quand il pose la tu es tranquille mais si lui n'a pas vu ça veut dire que Dieu n'était pas avec lui et toi tu vois comment ça dit ouais je vais te convaincre tu vas voir moi aussi je suis ça ne sert à rien tu vas tu vas beau dire et c'était l'incensé il n'y aura jamais la paix parce que ce qu'il a dans son cœur le mal qu'il a conçu lui-même il va enfanter il est déjà là pour lui tu l'expliques comme ça lui voit seulement le mal même les biens que tu fais tu es pour moi même pour rien ah oui laisse Dieu te justifier et tout n'est pas le mot mais c'est non agi simplement comme dit je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu seul alors que c'est pour ça il dit mais Seigneur je remets mon sort entre tes mains je crois que c'est dans l'Epsomme 37 ou 35 regardez très bien on va les lire notre temps on file aussi mais bon on va quand même terminer ce que nous avons on commence à lire et puis nous allons prier ensemble Psaume 37 je pense que c'est cela oui Psaume 37 je pense que c'est cela oui voilà il nous dit ici ah ah Psaume 37 de David il dit verset 1 vous y êtes n'étiriez-toi pas contre les méchants parce qu'il y en aura toujours mon frère que tu fasses le bien on va te critiquer que tu nises même rien on va toujours te critiquer non c'est vrai oh voilà il ne dit rien parce que c'est quoi le pauvre tu dis simplement que je ne veux rien dire il fait comme ça pour qu'on le voit sage t'as vu il ne parle pas même si tu ne parles pas oh oui c'est comme ça il ne va pas te laisser tranquille ne te rites pas contre les méchants n'envie pas ceux qui font le mal car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme les gazons veils toi confie-toi en l'éternel et pratique le bien et le pays pour demeure et la finir pour pâture et il dit fais de l'éternel et il fera quoi il te donnera ce que ton coeur si tu veux te marier si tu veux vas-y maman toi il ne faut pas te marier non non dis Seigneur je t'aime de tout mon corps il n'y a pas d'autre Dieu que je peux aimer si ce n'est que toi où irais-je de toi mais c'est vrai mon coeur ne cherche que toi mon coeur ne cherche que toi il va te regarder il va te regarder il m'aime autant il m'aime autant Seigneur je veux te chanter tous les jours de ma vie tu t'occupes de lui c'est pas Dieu qui a dit mais il n'est pas bon que l'homme soit seul on n'a pas vu on n'a pas vu Adam pour dire ah Dieu non je n'en tiens plus je n'en peux plus Seigneur et si Dieu tu comprends mon état non 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 est-ce que vous comprenez revenons dans la scène toi occupe-toi de Dieu dis-lui merci qui t'est souvi il n'y a pas d'autre il n'y a pas quelqu'un d'autre il n'y a pas qui tu peux voir effectivement plus que lui tu veux vivre pour lui pour le servir il va dire oh il a elle-même autant alors je vais lui donner un prince je vais lui donner une princesse vous voyez mais vous renversez la vapeur ah Seigneur si tu ne me donnes pas je ne me coupe la tête il faut dire Seigneur tu n'es pas avec moi je me coupe la tête voilà allez va dire ah bon si je n'ai pas avec oui Seigneur ne me laisse pas abandonne pas je vais te donner ce que ton coeur lève-nous et prie tendre père et précieux sauveur de tout notre coeur nous voulons te dire merci merci pour la grâce que tu nous accordes d'être à toi de pouvoir vraiment te servir je prie pour ton peuple mon bénéme et Père Saint-Dieu pour chaque frère pour chaque soeur que tu nous as donné Père tu bis Saint-Dieu la grâce et la joie de pouvoir t'avoir dans ce bon monde Père Saint-Dieu tu nous as vraiment témoigné tu nous as vraiment montré que tu as eu aussi des fils et des filles des hommes et des femmes qui t'ont servi Père tu bis Saint-Dieu jusqu'à accepter la mort pour toi mon bénéme et Père Saint-Dieu nous qui sommes arrivés au temps de la fin Seigneur Jésus tu nous as accordé une grâce particulière mon bénéme et Père Saint-Dieu nous avons vu eux ils n'avaient pas vu mon bénéme et Père tu bis Saint-Dieu mais ils vivaient Père tu bis Saint-Dieu dans leur temps ils ont fait aussi l'histoire dans leur temps mon bénéme et Père Saint-Dieu et dans les écoutures on entend parler d'eux mon bénéme et Père Saint-Dieu et nous nous sommes arrivés à la fin nous avons pu voir ce qu'ils ont été Père tu bis Saint-Dieu aidez-nous aussi mon bénéme et Père Saint-Dieu à pouvoir nous consenquer à toi peu importe Père tu bis Saint notre état peu importe ce que nous pouvons mais Seigneur nous ne pouvons pas t'oublier nous ne pouvons pas t'abandonner nous ne pouvons pas même pas gémir Père tu bis Saint-Dieu c'est vrai que parfois ça se passe mais pardonne-nous mon bénéme et Père tu bis Saint je prie pour ton père mon bénéme et Père Saint-Dieu nous voulons nous tenir vraiment dans ta parole nous tenir vraiment dans ta présence et te servir vraiment Père Saint-Dieu de tout notre cœur t'aimer et prendre plaisir dans ta maison à toi pour pouvoir te louer te glorifier Père Saint-Dieu merci encore pour tout ce que tu fais pour nous Père Dieu merci encore pour notre précieux frère Christian qui te nous a donné Père Dieu oh Dieu les ailes qu'il a pour pouvoir chanter Père tu bis Saint-Dieu merci encore Père que tu le bénisses que tu le fortifies merci pour la chorale Père tu bis Saint ces jeunes frères et soeurs Père tu bis Saint-Dieu qui sont là tous les jours des réunions Père tu bis Saint-Dieu très tôt Père pour pouvoir te louer te chanter pour que ton peuple soit dans la joie Père tu bis Saint-Dieu ces enfants qui nous perdent Père Saint-Dieu c'est vraiment des grandes bénédictions une grâce particulière que nous a donné Père Saint-Dieu nous voulons saisir encore cette grâce que nous avons devant toi Père Dieu pour réellement te servir avec beaucoup de tes ailes mon Père tu bis Saint-Dieu et marcher aussi avec toi mon Père tu bis Saint-Dieu pour l'amour du témoin Père Saint-Dieu à nous accorder la grâce voire aussi t'entendre Père soutiens ton peuple mon roi je te remercie pour tous les témoignages que j'entends Père Dieu qu'il soit béni et fortifier mon sauveur donne-nous encore la grâce de pouvoir te louer te chanter te glorifier et prendre en considération aussi ta parole Père Saint-Dieu c'est vrai nous ne sommes pas seuls mais il paraîtrait que parfois dans certaines circonstances on pense que tu nous as laissé nous abandonner mais tu ne nous as pas abandonné Père Saint-Dieu tu nous observes pour voir comment nous allons réagir oh Dieu merci Père garde mon frère garde ma soeur Père tu bis dans l'épreuve dans laquelle il se trouve et fais-le sortir de cela mon bien-aimé Père Saint-Dieu nous te remercions et nous te glorifions encore de tout notre cœur pour ce que tu fais pour ce que tu as dévoilé pour faire pour nous Père merci encore pour ce temps oh nous te rendons glorie et honneur pour tous nos frères et soeurs partout ils sont comme nous t'avons ainsi prié Père dans le nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen que Dieu soit béni je voudrais que la chorale viens mon grand j'aime toujours ces cantiques à vous chanter il est un nom il est un nom il est blanc vous vous levez quand même glorie et nom Jésus mon frère merci Dieu te bénisse merci merci C'est parti. Il est un nom, il est un nom, il est un nom, précieux nom, Jésus, nom béni. Oh Jésus, merveilleux nom, oh Jésus, glorieux nom. En ce nom je suis guéri, en ce nom je suis guéri. En ce nom je suis guéri, en ce nom je suis guéri, précieux nom, Jésus, nom béni. Oh Jésus, merveilleux nom, oh Jésus, glorieux nom. Combien j'aime ce beau nom, combien j'aime ce beau nom. Combien j'aime ce beau nom, combien j'aime ce beau nom. Prcieux nom, Jésus, nom béni. Oh Jésus, merveilleux nom, oh Jésus, glorieux nom. Je louerai toujours ce nom, je louerai toujours ce nom. Je louerai toujours ce nom, je louerai toujours ce nom. Prcieux nom, Jésus, nom béni. Je louerai toujours ce nom, je louerai toujours ce nom. Je louerai toujours ce nom, je louerai toujours ce nom. Prcieux nom, Jésus, nom béni. Oh Jésus, merveilleux nom, oh Jésus, glorieux nom.